François Moucheron, président de Socofit. J'ai repris l'entreprise en 2016, entreprise familiale créée par mon père en 1988, déjà dans le conseil à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'origine dans la logistique, l'énergie, tout ce qui est cuisine, blanchisserie, co-génération. Au fil des années et des décennies, on s'est diversifié jusqu'à pouvoir faire aujourd'hui un métier d'accompagnement, de programmation et de conduite d'opérations sur l'ensemble des besoins d'un établissement de santé. Je travaille sur à peu près toute la gamme des projets qu'on peut retrouver chez Socofit, en partant de sujets très techniques comme la sécurisation électrique d'un hôpital. Je travaille aussi pour la construction, l'extension d'un EHPAD actuellement. L'optimisation, c'est le cœur de notre métier, puisqu'on doit être le meilleur conseil pour notre client, pour qu'il réalise un ouvrage qui fonctionne bien, où le personnel qui travaille travaille dans de bonnes conditions, que ce soit pérenne, que la qualité de construction soit la meilleure possible, pour le meilleur coût et dans le meilleur délai. Socofit est notre partenaire depuis 2016. Ça fait maintenant plus de six ans sur le projet immobilier Baïa. On a retenu Socofit, notamment par son expérience de programmation en milieu hospitalier. Alors les points forts de Socofit, c'est quand même la présence et la réactivité. Et là, on est arrivé avec une méthode, avec une structure qui nous a permis d'aboutir à un document unique, qu'on appelle un programme technique détaillé, qui est quand même la colonne vertébrale d'un projet immobilier, il ne faut pas l'oublier, à quelque chose de compréhensif et de reconnu par tout le monde. On apporte notre touche personnelle, puisqu'on a des vécus qui font qu'on a certaines préoccupations, qu'on fait remarquer au maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, l'architecte par exemple, il a d'autres préoccupations. Quand on est toute une équipe, à avoir chacun sa personnalité, chacun sa préoccupation, on arrive à faire un projet assez complet, de tous les points de vue. On a eu une formation sur le management de projet, où on a appris par exemple à gérer le stress à différentes étapes du projet. On est totalement indépendant, entre guillemets, on s'organise comme on veut, on fait notre emploi du temps. Les rendez-vous avec les clients, on les organise comme on veut dans notre emploi du temps, avec nos autres rendez-vous. Par contre, on a nos projets, on doit faire nos projets, ce qui est logique. Un point essentiel chez Socofit, c'est que les salariés, il y a un équilibre entre la vie professionnelle et la vie extra-professionnelle. Je suis arrivé notamment avec des expériences un peu diverses et donc j'avais certains questionnements sur cette nouvelle expérience. Et c'est vrai que je me suis très très vite senti très bien. J'ai eu une petite semaine d'intégration qui est tombée en plus en même temps qu'une réunion générale. Donc, j'ai très vite rencontré les gens. Donc, le fait qu'on ne soit pas nombreux, déjà, il y a une proximité. Et puis, il y a cet esprit familial chez Socofit qui fait que c'est naturel d'échanger un petit peu comme dans une famille où les gens sont ensemble naturellement. Travailler chez un AMO, ça nécessite d'être polyvalent ou en tout cas, ça force à devenir polyvalent de par l'ensemble des actions qu'on peut avoir dans les dossiers en fait, que ce soit en programmation en amont, en études de conception ou même en suivi de réalisation. On est dans l'apprentissage continu et dans la capacité à évoluer en fait. Si tu ne peux pas sortir de ta zone de confort, c'est que tu n'as pas envie d'évoluer. Donc, tu auras besoin de tenir à jour des évolutions techniques, qu'elles soient des bâtimentaires ou même simplement médicales. C'est ce que j'ai apprécié moi dans mon entretien chez Socofit quand j'ai postulé. Très clairement, j'ai postulé, je n'avais pas le profil. J'estimais à la lecture de l'annonce que je n'avais pas le profil. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils cherchaient avant tout un savoir-être avant d'être un savoir-faire. Un savoir-être, ça ne se change pas. Un savoir-faire, ça se travaille. Et c'est l'intérêt de ce métier, c'est que ton savoir-faire, tu le cultive au quotidien. Mon principal rôle auprès de Socofit, c'est d'être en appui auprès des opérationnels, de faire des conseils auprès de nos clients également. Je dirais que la convivialité fait aussi partie des valeurs de l'entreprise et ça se retrouve également auprès de nos clients. On essaie vraiment d'avoir un rapport personnalisé à l'écoute de nos clients et du point de vue interne à Socofit, la convivialité, l'entraide sont les principales valeurs chez nous. Aujourd'hui, la vision de Socofit, c'est de contribuer à l'amélioration du système de santé, que ce soit d'un point de vue passion prise en charge, comme d'un point de vue personnel par rapport aux conditions de travail. Donc pour cela, Socofit sait s'adapter en fonction des situations et des personnes dans le cadre des valeurs de l'entreprise. Notre objectif est d'être un acteur incontournable de l'AMO en maillant le territoire en étant plus proche de nos clients.